Bonsoir tout le monde, good evening everybody, good evening Roland Smith. Je m'appelle Amir Khadir, je suis député de Québec solidaire du comté de Mercier. On m'a offert l'opportunité de vous dire quelques mots au début du film que vous apprêtez à voir, Burning Water. C'est un film qui tombe à point, on est en plein milieu d'une actualité brûlante, c'est le cas de le dire, sur l'exploitation des ressources naturelles, les gaz de schiste d'abord qui nous intéressent ici, mais également le forage pour l'exploitation de gaz et de pétrole dans le golfe du Saint-Laurent. Heureusement, nous avons appris au début de cette semaine que le gouvernement finalement s'est ressaisi et est venu à la raison pour mettre un moratoire sur l'exploitation gazière et pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent. Une grande partie de l'opinion publique et surtout des organisations écologistes et des parties comme le nôtre qui sont écologistes, ainsi que des groupes environnementaux, nous demandons également un moratoire sur les gaz de schiste pour la simple raison d'abord qu'il y a l'expérience de l'Alberta, l'expérience de Fiona, de son mari, de ces gens qui ont dû se battre pour reconnaître que l'exploitation gazière dans leur contrée, une exploitation dans des types de dépôts qui ressemblent beaucoup aux dépôts de schiste au Québec, ont causé pratiquement l'empoisonnement, comme vous allez le voir, de leur eau de consommation, mais une eau surtout qui est à la base de leur activité économique, finalement, qui est à la base de leur subsistance. Et leur témoignage est d'autant plus important qu'en Alberta, comme au Québec, le milieu de l'exploitation gazière et pétrolière semble très bien implanté et disposant de ressources incroyables en termes de lobby auprès des décideurs politiques. Bien sûr, le code de l'Alberta est un cas pathétique où le lien presque d'inféodation du pouvoir politique aux mains de l'industrie pétrolière est patent et reconnu de tout le monde. On peut même estimer qu'aujourd'hui, au Canada, un gouvernement est formé par un premier ministre qui est d'abord et avant tout au service de l'industrie pétrolière de son patelin, c'est-à-dire l'Alberta. Mais au Québec également, à travers le scandale de la corruption dans l'industrie de la construction qui nous a permis de savoir qu'il y avait également du favoritisme dans l'octroi des contrats publics aux firmes d'ingénieurs. Puis par la suite, ce qui nous a permis de comprendre que même des choses aussi essentielles dans les décisions de tous les jours, des décisions quotidiennes du gouvernement, semblent être sous l'influence de ceux qui financent le Parti libéral, c'est-à-dire l'octroi de permis de garderie, la nomination de juges, nous ont permis de croire à quel point le secteur d'intérêt privé a une capacité d'orienter les choix gouvernementaux, que ce soit dans l'octroi des contrats que dans le choix qu'il fait des activités économiques. Or, il est maintenant de plus en plus établi. Quand on voit la filière qui a mené les enrécaillés de ce monde à la tête de l'industrie gazière, de l'exploitation gazière au Québec, qu'il y a toute une filière d'amis libéraux, de cadres du Parti ou d'anciens employés de cabinets politiques du gouvernement libéral ou du gouvernement qui les ont précédés, qui sont partie prenante de toute cette myriade de petites et grandes entreprises qui veulent exploiter les gaz de schiste. Dans cette perspective-là, je pense qu'il est plus qu'urgent que la population, à travers le témoignage et l'expérience, les témoignages de gens comme Fiona et son mari en Alberta, et l'expérience de l'Alberta, aussi bien que l'expérience américaine, prennent conscience des dangers qu'il y a à exploiter nos ressources de manière irréfléchie et qui ne correspondent pas aux intérêts du Québec. Nos adversaires disent que vous voulez mettre des moratoires et des freins partout, dans toute activité économique. Nous, on leur dit qu'il ne s'agit que d'un seul et même moratoire que l'on demande. On demande un moratoire sur l'exploitation de nos ressources naturelles qui se fait de manière irraisonnée, irréfléchie, qui ne correspond pas aux intérêts du Québec et qui ne tient pas compte de l'impact environnemental de cette activité. Nous ne sommes pas contre l'activité économique, mais pendant que nos gouvernements continuent à orienter nos activités vers une industrie et une forme d'énergie qui appartient au siècle passé, on ne prend pas les bonnes décisions pour prendre des virages pour un niveau d'économie basé sur les énergies renouvelables. On ne prend pas le virage pour faire en sorte que notre économie sorte de sa dépendance toxique aux énergies fossiles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les investissements qu'il faut aujourd'hui pour que dans 10, 15, 20 ans, notre économie soit réellement une économie durable, viable, basée sur des sources d'énergie qui soient non polluantes. Merci de votre attention et bon film. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !